Vous voulez la voir, vous êtes éparé ? Et on fera la possibilité d'un jour d'en faire des constructions. Le fond d'aide, c'est que la ville, la ville, la ville... Les chers et les morts fermés sont tout le monde qui ont fait le travail. Ce n'est pas non, on ne fait pas, 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 on ne fait pas. Alors, si vous pensez pouvoir urbaniser une certaine partie... Non ! Attendez, je m'appelle... Vous n'avez bien parlé de votre... Vous ne pouvez pas baisser votre truc, vous n'allez pas un mot, donc aucun intérêt. Si vous n'avez pas une personne de nos livres, vous êtes dans le marge complet et on ne l'a pas. Vous allez avoir une grande rentrée, on en laissez-le, ça sera mieux. Alors, pourquoi il y a les 40 euros du mètre à urbaniser ? Les 40 euros du mètre ! Expliquez-nous les 40 euros du mètre ! Alors, si vous permettez que je continue... Vous avez fixé, pour le cas hypothétique que certaines parties pourraient être urbanisées, un prix de 40 euros le mètre carré sur 20 ans. Non, sûrement, une fois pour toutes, parce que maintenant, vous vous lisez sur 20 ans. Ah ben, de la façon dont vous l'avez libéré... Non, pendant une durée de 20 ans. Si, au cours... Si ça se passe dans 20 ans, on ne paye plus rien. Si, au cours des 20 prochaines années, il apparaissait que certaines parcelles soient rendues constructibles, la ville, elle met par mètre carré constructible qu'elle souhaiterait urbaniser, la somme ferme est définitive de 40 euros moins. Donc, il y a une possibilité que ça puisse se faire un jour quand même ? Bien sûr, bien sûr, moi je vais partir. Je vais partir. Donc, je vais partir. Je vais partir de construire un village en face du collège qui a dans vos dôles. Il y a un entendu. Avec... avec... il y a des... Il y a un entendu. C'est bien. C'est 40 euros, donc, selon votre interprétation. Non, pas selon mon interprétation. Alors, toujours la délication, on a... Voilà. Oui, mais c'est pas mal. Alors, j'ai été contesté par une juriste qui... Et qui m'a eu... Qui a eu la même lecture. C'est-à-dire qu'elle estimait que la façon dont ça a été rédigé, cela dit, laissait entendre que ce serait 13, 40 euros par année. Eh bien, votre juriste qui vous a contacté, elle aurait besoin de contacter la mairie pour avoir des explications. Je fais ravi que les juristes s'intéressent aux délibérations du conseil municipal. Mais qui s'en fait, si elle n'est pas conférence. Tout à fait, on peut en faire. Elle n'est pas de plus. C'est ce qui figurera dans l'acte de vente entre l'affaire et la bibliothèque. Et ça serait gérédifié par un leutère et par une batterie de leutère qui va réussir à mettre en oeuvre cette délibération. Bon, du moins. Oui. Acheter, pardon. Un terrain dont on ne connaît pas le prix réel. Je ne vois pas comment le leutère va se passer. Mais attendez, où est-ce que vous avez vu que ça n'est pas le prix réel ? Mais on ne connaît pas la surface que vous allez urbaniser. Non, attendez. Non, mais écoutez, vous avez compris que le fait que vous alliez construire, que vous vouliez construire un gymnase sur une parcelle, va commencer cette organisation, va permettre le vitage de cette parcelle, et donc va vous permettre de construire le logement. Alors, on rappelle, tout à l'heure, vous rappeliez la loi de... Attendez, vous voulez savoir, monsieur Angélédie a terminé ? Non, je ne l'ai pas bien terminé. Alors, je ne l'ai pas bien terminé. Alors, si, effectivement, vous devez construire des logements sociaux autour des gares, c'est un même qui a été acquis. Et il n'est pas fait, j'ai été acquis par la loi. Par la loi. Autour, dans un périmètre de 500 mètres, Voilà, mais ce n'est pas du temps que vous devez déconstruire dans les zones qui sont réservées. Voilà le point que je voulais dire. Donc, nous, nous allons voter d'autres parce que nous ne voulons pas prendre les risques d'avoir des terrains que nous devrons, à un moment donné, mettre à la disposition du public auprès des gardiens, alors que cela pourrait se faire d'une manière naturelle dans le cadre de l'AEV, où nous pourrions participer comme les autres communes. Mais vous ne partez pas en rien, monsieur. Vous ne vous souvenez pas de propriétaire de terrain. Et c'est particulièrement... Oui, mais j'entends bien. Mais l'AEV pourrait y l'acheter si vous êtes répliqués de ne pas... Mais l'AEV serait assez d'accord pour que nous achetons... Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Non, non. Ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Je ne veux pas dire que je vous prie à l'admiterre. Je ne sais pas ce qu'ils disent. Oui, mais ce n'est pas ce qu'ils nous ont dit. Je vous prie à l'admiterre. Dites la vérité. L'AEV, la vérité, la vérité. Je vous rappelle, je vous redis, je redis aux conseillers de l'AEV que le comité technique de l'AEV a donné un avis favorable à la banque, etc. C'est la vérité. Voilà. C'est pour son clair. L'AEV, c'est écrit, moi, sur blanc. L'AEV. Mais le rôle de l'AEV, c'est de l'AEV. L'AEV travaille au liaison avec l'AEV. Tout à fait. On a passé... Moi, j'ai passé un long avec de multiples réunions avec l'AEV, j'ai rencontré le président, etc. On ne vous a jamais vu en copine. On ne vous a jamais vu en copine. Vous avez terminé. Oui. Bon, je passe la parole à votre collègue, M. Foyalat.